Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël et sa courte vie n'aurait pas fait de lui un tel héros si celui dont nous allons parler aujourd'hui n'était pas mort dans des circonstances tragiques. Mais il aurait pu vraisemblablement devenir le premier ministre de l'état d'Israël. A 34 ans, Chaim Arlozorov, leader sioniste, est mort assassiné par un inconnu sur une plage de Tel Aviv alors qu'il s'y promenait avec sa femme. On était en juin 1933. Chaim Arlozorov, né en 1899 en Ukraine, était donc un leader sioniste, socialiste, brillant et prometteur. Lors des pogroms d'Ukraine de 1905, ses parents se réfugient en Allemagne où il grandit et où il fait des études de droit et d'économie, pour être exact, à l'université de Berlin. C'est dans cette ville qu'il rejoint dès l'âge de 20 ans le mouvement sioniste-socialiste et c'est aussi dans cette ville qu'il aurait fait la connaissance d'une amie de sa soeur Lisa, Magda, la future Madame Goebbels, avec laquelle il aura, dit-on, une relation passionnée. Mais c'est une autre Sima qui l'épousera. Chaim Arlozorov n'a que 24 ans lorsqu'il s'installe en Palestine et très vite il écrit dans les journaux et ses analyses politiques sont remarquées. En 1930, lorsque se constitue le Mapai, le futur parti travailliste, il en devient le porte-parole malgré son jeune âge. En 1932, devant la montée du nazisme en Allemagne, il décide d'aider à l'immigration massive de juifs allemands. Chaim Arlozorov avait conclu avec l'Allemagne nazie un accord qui prévoyait l'envoi systématique de juifs en Palestine, l'accord à Avara. Pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être une autre fois, seuls 50 000 juifs ont de fait bénéficié de cet accord. Dans sa vision du futur état juif, Arlozorov est de fait assez modéré. Il est connu pour cette phrase « Il n'est pas vrai que tout ce qui est mauvais pour les Arabes est bon pour les Juifs et il n'est pas vrai que tout ce qui est bon pour les Arabes est mauvais pour les Juifs ». Il accepte donc de discuter avec les Anglais du devenir de la Palestine, contrairement à Lev Jabotinsky qui prône à la même époque une approche beaucoup plus dure. Chaim Arlozorov était certainement destiné à un avenir politique brillant sur cette terre d'Israël qu'il avait rejoint si tôt. Mais le 16 juin 1933, il est assassiné alors qu'il se promène avec sa femme Sima sur une plage de Tel Aviv. Le pays entier est secoué car on soupçonne un assassinat politique, ce qui serait une première entre Juifs. On pense notamment aux révisionnistes disciples de Jabotinsky. On les appelle révisionnistes car ils prônent, on l'a dit, une politique sioniste différente de celle que l'Angleterre vient de mettre en place avec la déclaration de Balfour. Selon Jabotinsky et ses amis de la droite dure, l'Angleterre prendrait trop souvent le parti des Arabes et cette équipe-là reproche à Arlozorov sa vision modérée. Les deux mouvances sont en forte, forte opposition. Aussi, lorsqu'on apprend la mort d'Arlozorov, on pense immédiatement à Jabotinsky. Des trois suspects arrêtés, Avram Tzwaski et Zvi Rosenblatt de l'équipe de Jabotinsky sont confrontés à Sima, la femme d'Arlozorov qui croit les reconnaître. Mais personne n'est tout à fait sûr. Parmi les nombreuses hypothèses avancées de l'assassin d'Arlozorov, on trouve aussi celle d'une agression sexuelle contre sa femme par deux jeunes Arabes et celle d'un attentat politique sur ordre du chef nazi Joseph Goebbels. On rappelle qu'Arlozorov avait une histoire d'amour avec celle qui deviendra Madame Goebbels et que peut-être Goebbels n'avait pas intérêt à ce que la chose éclate au grand jour. En 1977, Menachem Begin, devenu premier ministre issu du parti révisionniste de Jabotinsky, dirigeant une commission d'enquête qui, hasard ou pas, écarte formellement la culpabilité de Tzvatsky. Et c'est pourtant cet assassinat politique d'un juif sur un autre juif qui reste l'hypothèse la plus probable dans l'opinion publique israélienne. Mais l'assassin d'Arlozorov restera le mystère qu'on ne résoudra pas, qu'on n'a pas résolu encore en Israël. Je vous remercie à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada